Salut à Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du surf. Aujourd'hui on va faire une petite parenthèse sur la proprioception. Alors c'est un terme un petit peu barbare, vous le connaissez peut-être pas, sauf si vous êtes déjà potentiellement fait une entorse de la cheville, vous en avez entendu parler peut-être chez votre kiné. La proprioception c'est l'ensemble des mécanismes de votre corps qui vous permettent de garder l'équilibre en situation de déséquilibre. Donc ça c'est ma définition très simplifiée. Qui est tout simplement là par exemple je suis sur une jambe, hop je perds un petit peu l'équilibre, je le rattrape et je ne vais pas tomber. Il y a des définitions un petit peu plus complexes, je pense que c'est important aussi de les connaître, notamment celle de Futura Science, qui nous dit que la proprioception regroupe l'ensemble des informations nerveuses transmises au cerveau et permettant la régulation de la posture et des mouvements du corps. C'est à peu près ce que je viens de vous dire en quelques mots. Je suis déséquilibré, mon corps automatiquement se remet en position d'équilibre parce qu'il est entraîné pour et que tous mes muscles vont aller dans le bon sens. Donc c'est très important de travailler sa proprioception. Pourquoi ? Parce que je pense que vous l'avez compris, mais quand vous surfez, quand vous essayez de vous mettre debout, même quand vous êtes debout sur votre planche, il y a beaucoup de choses qui font que votre corps a besoin de rester en équilibre. Il y a des vagues, il y a de la vitesse, on est sur une planche, on est sur de l'eau. Donc très important d'avoir de l'équilibre. Avoir de l'équilibre, c'est un grand mot. On n'est pas forcément nés tous avec le même niveau d'équilibre à la naissance, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Mais en tout cas, c'est des choses qui se travaillent. C'est aussi le but de cette vidéo, vous donner quelques petits conseils, quelques petits exercices que vous pouvez faire au quotidien pour avoir plus d'équilibre. Premier exercice qui me semble assez intéressant et très facile à mettre en place sans aucun matériel, c'est le fait de se mettre debout sur une jambe. Je lève mon autre jambe, je ferme les yeux et là, j'essaye de garder l'équilibre. Je peux le faire tous les jours, je peux le faire notamment tous les jours lorsque je me lave les dents. Normalement, vous lavez les dents deux fois par jour, c'est à peu près 3 à 4 minutes. Et ça peut vous permettre tous les jours de pratiquer un petit peu. Et vous le verrez, au bout de quelques semaines, vous allez sentir une réelle différence quand vous allez surfer, quand vous allez skater. Vous allez sentir que finalement, quand il y a des équilibres, peut-être que vous arrivez à le corriger beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Après, il y a également d'autres exercices qui ne demandent pas de matériel, comme de faire une squatte sur une jambe. Alors là, ça dépend du niveau de souplesse de chacun. Moi, je sais que je suis obligé de lever le talon, sinon impossible de descendre jusqu'en bas. Mais il y en a qui arrivent. Donc ça, pareil, vous pouvez le tester. Et après, il y a des petits accessoires qui peuvent vous permettre aussi de travailler votre équilibre. Il y a des toyboards, il y a des indoboards, tout ce qui est balanceboard, globalement, tout ce qui permet de créer du déséquilibre. Là, j'ai une indoboard derrière moi. Je vous ai prévu quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. L'objectif de ces boards est très simple. C'est vraiment de créer une sensation de déséquilibre pour voir comment est-ce que votre corps réagit. Et en général, au début, ce n'est pas évident. Moi, je sors souvent ce type d'accessoire quand j'ai des amis qui viennent à la maison pour voir un petit peu le niveau d'équilibre de tout le monde. En début de soirée, c'est un petit peu la catastrophe. Personne n'arrive à tenir debout. Et finalement, au fil du temps, à force de s'entraîner, normalement, tout le monde arrive à rester debout. Alors faites attention quand même si vous faites tester à des gens qui n'en ont jamais fait. Tenez les mains pour éviter les accidents. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, vous, dans votre pratique, peut vraiment vous aider à travailler l'équilibre, à travailler des postures et à faire en sorte que votre corps soit plus réactif quand il se sent en déséquilibre sur la planche ou même d'ailleurs dans la rue, n'importe où. Donc très important de travailler sa proprioception. C'est le terme du jour. On pourra bien entendu le reprendre sur d'autres exercices et je pense que je ferai des modules un petit peu dédiés à ce sujet. Mais en attendant, si vous avez des conseils à partager sur votre manière de travailler votre équilibre, si vous avez des petits conseils, des petits exercices que vous faites tous les jours, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message et je pourrai les repartager un petit peu à tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session. Sous-titrage Société Radio-Canada